Bonjour à vous, on est heureux de vous retrouver pour ce deuxième dimanche de l'Avent, cette deuxième marche que l'on va faire ensemble jusqu'à Noël. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Noël, c'est la plus belle fête de l'année et j'ai hâte vraiment d'y être. Mais pour ça, il faut qu'on prépare un peu nos cœurs et c'est pour ça qu'on suit ensemble tous les dimanches ce petit parcours. Deuxième dimanche, deuxième bougie, deuxième pas vers Jésus en vue de l'accueillir. Donc, je vous souhaite la bienvenue, qui que vous soyez, mettez-vous à l'aise, on va prier ensemble maintenant, on va chanter Dieu, on va recentrer nos cœurs, on va méditer sa parole, on va accueillir sa présence parce que où que l'on soit, quoi que l'on vive, Dieu veut nous rejoindre. Vous savez ce que c'est le message de Noël ? C'est ce message-là, Dieu vous rejoint où que vous en soyez, quoi que vous viviez. Donc, soyez les bienvenus, on est heureux de prier maintenant avec vous. Et vous savez quoi ? Il n'y a aucune barrière dans Internet. Pour Dieu, il n'y a aucune barrière, de murs qui ne sont pas franchissables, de cœurs qui sont trop fermés. Non, on est tous ensemble maintenant et on va prier et chanter notre Dieu. Allumez votre bougie parce que ça démarre. On va chanter ensemble ce chant Emmanuel. Et vous allez voir, on vous propose une version où les couplets, on a écrit un texte qui vous permettent d'entrer dans ce temps de l'Avent, que nous puissions ensemble préparer, préparer les chemins du Seigneur. Préparer le chemin, à planisser la route, et tout homme verra la gloire de Dieu. Élevez vos voix, venez, ne craignez pas, voici votre Dieu et votre Roi. Emmanuel, 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 Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Sa gloire habitera sur notre terre. Emmanuel, 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 Dieu se lève. Parmi nous, Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Chantons-en. Emmanuel, 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 Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Emmanuel, 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 Dieu avec nous. Voilà ton nom, Jésus, le Dieu avec nous. Non pas le Dieu loin de nous, non pas le Dieu contre nous, mais l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Seigneur, je te demande maintenant de révéler à nos cœurs quelque chose de toi. ce nom que tu t'ai donné, ce nom que tu t'ai donné, Dieu avec nous, le Dieu proche de chacun de nous, c'est ce que tu veux nous enseigner en ce jour, en cette semaine, en ce nouveau pas que nous voulons faire jusqu'à la crèche, jusqu'à Bethléem, à l'endroit où tu vas révéler ton mystère, à l'endroit où tu vas donner le joyau de ta couronne, Jésus. Donc, Père éternel, nous te le demandons maintenant, viens ouvrir nos cœurs. Tu es proche de chacun de nous. Et qui que nous soyons, dès que nous invoquons ton nom, dès que nous disons simplement, Père, toi, tu nous rejoins et tu nous bénis. Alors, nous ouvrons nos cœurs maintenant pour entendre ta parole et entendre ce que tu veux nous dire durant cette semaine, durant ce jour, sur nos vies. Comment veux-tu préparer nos cœurs maintenant pour accueillir ton Fils ? Alors, en ce jour, on est une nouvelle fois dans l'évangile de Luc, où cette fois, on est au tout début, au chapitre 3, et il y a un personnage qui apparaît au tout début de chaque évangile. Vous avez le personnage de Jean-Baptiste. Vous le connaissez, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, celui qui est né de Élisabeth. Élisabeth, c'est celle que Marie est allée visiter au tout début. La visitation, c'est Élisabeth. C'est la maman de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme un peu particulier. Moi, il me faisait toujours marrer quand j'étais petit, parce qu'on disait qu'il portait des poils de bête sur lui, qu'il mangeait du miel et des sauterelles. C'était peut-être encore mieux, ça. Il mangeait des sauterelles et puis il vivait dans le désert. Mais c'était très particulier parce que c'était un prophète. C'est celui qui annoncerait le Messie. C'est celui qui annonçait que quelque chose allait arriver, surtout que quelqu'un allait arriver. Alors, il prêchait dans le désert comme ça. L'évangile nous dit que Jean-Baptiste parcourait toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon du péché. En fait, se convertir, changer quelque chose en nous, c'est préparer l'avenue de Dieu. Vous savez qu'on a tous besoin. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais qu'il y a combien de choses que j'aimerais changer dans ma vie. Et Dieu dit, mais quand tu veux m'accueillir, il va falloir qu'il y ait des choses qui bougent dans ta vie. Il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Il va falloir peut-être que tu demandes pardon à des gens. Il va falloir que tu pardonnes à des gens. Vous savez comme c'est difficile. Moi, je sais que pour moi, à des moments, ça peut être difficile de demander pardon. Et bien, c'est comme ça que démarre véritablement un cœur qui se prépare à Noël. Juste accueillir le pardon. Juste commencer à faire quelque chose, comme Jean-Baptiste nous le demande. Vous savez que les foules affluaient vers lui pour écouter Jean-Baptiste, mais surtout pour se faire baptiser. Mais il y a quelque chose de mieux que Luc lit à travers la vie de Jean-Baptiste. Il dit, en fait, dans l'Ancien Testament, dans l'Isaïe, il y avait déjà cette phrase qui était dite pour nous. Écoutez bien. « Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit à ses sentiers. » Ah ! Je fais une pause. Vous avez vu que déjà, ça nous invite à quoi ? À changer quelque chose en nous. Rendez droit à les chemins de Dieu. D'accord ? Donc, tout ce qui est un peu bizarre en moi, il va falloir que... Eh oui, il va falloir que Dieu puisse passer. Il va falloir que la grâce, elle puisse abonder ici. Et donc, si tout est fermé, si mon cœur, il est tout dur, il est tout fermé, ça ne passera jamais. Il faut que je rende droit à ses chemins. D'accord. Et puis, il continue comme ça en disant, ça, j'aime beaucoup. Tout ravin sera comblé. Ah ! Toutes les choses qui sont creuses dans ma vie, ça sera comblé par Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Tout ravin sera comblé. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Ah ! Dans ma vie, il y a des montagnes qui sont infranchissables. Il y a des choses que je n'arrive pas à changer dans ma vie. Eh bien, le Seigneur nous proclame ce matin, elles seront abaissées. Ces montagnes qui te semblent infranchissables. Vous savez ce qu'on se fait comme montagnes ? Nos peurs. Nos peurs deviennent des montagnes infranchissables pour nous. Nos angoisses, nos doutes, nos difficultés, nos blessures deviennent des montagnes infranchissables. Et ce matin, sa parole nous dit, toutes montagnes seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Ah ! Ça, on vient de le voir. Alors, tout ce qui est un peu bizarre dans nos vies, ben oui. Le Seigneur, il va venir aussi visiter ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez quoi ? Dieu nous rejoint même s'il y a des choses bizarres, même s'il y a des choses sinueuses, même si nos chemins n'ont pas été tout droits. Le Seigneur arrive et Lui les rendra droits. Et Lui marchera vers le Père. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire une morale. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire quelque chose de l'ordre du légalisme. On est en train de dire que d'un coup, la route que nous prendrons, ce n'est pas notre propre route. Ça, c'est sinueux. Mais la route de Jésus, c'est la route toute droite vers le Père. Alors ce matin, juste demandez ça au Seigneur. Demandez cette grâce de prendre cette route avec Lui. Et enfin, ça c'est superbe. Les chemins rocailleux seront aplanis. Tout ce qui est difficile. Vous avez déjà marché pieds nus dans un chemin rocailleux ? Ça fait mal. Et le Seigneur nous dit, ils seront aplanis. Ils seront aplanis toutes ces choses. C'est-à-dire, tous ces pas qu'on n'arrive pas à faire. Tous ces chemins qu'on n'arrive pas à emprunter. Vous voyez bien que le Seigneur est en train de poser une promesse. Vous voyez que tout ce qu'on vient de dire, les ravins seront comblés, les montagnes seront abaissées, les passages tortueux deviennent d'endroits. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jean-Baptiste ? De proclamer quelque chose, une promesse sur nos vies et sur votre vie. De vous dire, oui, je sais qu'il y a des choses compliquées. Je sais qu'il y a des soucis en ce monde. Je sais qu'il y a des maladies. Je sais qu'il y a des nuits sans sommeil. Je sais qu'il y a peut-être des larmes dans vos vies. Je sais qu'il y a peut-être des cœurs brisés. Mais ça y est, j'arrive. Je vais guérir le cœur brisé. Je vais bénir votre couple. Je vais bénir vos enfants. Je vais bénir votre descendance. Je vais venir poser ma main. Et c'est ça la promesse que Jean-Baptiste est en train de faire aux gens. Convertissez-vous, c'est-à-dire, mettez votre foi en Dieu. Ne mettez pas votre foi dans vos peurs, dans ce que vous croyez juste d'humain. Mettez votre foi en Dieu et vous verrez. Quoi ? Et c'est la dernière phrase. Et vous verrez le salut de Dieu. Amen. Vous verrez le salut de Dieu si vous acceptez ça. Alors ce matin, je veux vraiment, Seigneur, durant cette semaine, accepter. Accepter d'entendre cette promesse sur ma vie. Accepter que tu viennes maintenant en moi. Et que les montagnes, tranquillement, commencent à s'abaisser. Que les vallées soient comblées. Que les chemins qui sont tous sinués en moi deviennent droits. Parce que je veux suivre Jésus, ton Fils. Père, viens maintenant. Nous voulons te chanter. Toi, l'Emmanuel. Toi qui nous as donné l'Emmanuel. Prions. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève, parmi nous chantons. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Emmanuel, 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 Dieu se lève. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Tu es l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui en ce moment même t'ouvrent leur cœur. Te reçoivent peut-être d'une manière nouvelle. Entendent peut-être résonner ton nom d'une manière nouvelle dans leur vie. Maintenant, sois béni. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'accueille. Je t'accueille en moi. Toi, l'Emmanuel. Le Dieu a avec nous. Il y a une promesse pour votre vie là. Il y a quelque chose pour votre vie là que vous devez accueillir, que vous pouvez accueillir. Ma grand-mère, ne restez pas sur les vieux sentiers. Accueillez la route de Jésus. Jésus est le chemin. Il n'est pas simplement la vérité et la vie. Il est aussi le chemin que vous devez emprunter. Le chemin que vous pouvez prendre dans votre vie là où vous en êtes. Vous pouvez marcher à sa suite, le suivre. Amen, accueillons-nous. On va chanter une dernière fois ce refrain. Une dernière fois tous ensemble. Emmanuel 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 Dieu se lève Parmi nous Emmanuel 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 Voici l'heure Éternelle Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Emmanuel. Merci de venir nous bénir maintenant. Merci Seigneur. Emmanuel Viens nous bénir pour cette semaine. Pour toute la route qu'il nous reste à faire. Non seulement jusqu'à Noël mais durant toute notre vie. Pas demander au Seigneur de venir nous bénir maintenant. On vous propose de simplement de faire un un signe de croix tous ensemble. Voilà c'est notre manière de finir ce temps. On prie pour chacun d'entre vous. Que vous soyez vraiment bénis, ressourcés par ces temps. On se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain dimanche. Et tout au long de la semaine n'hésitez pas peut-être à revivre ce temps, à chanter, à demander au Seigneur de venir vous bénir. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle semaine à vous. Soyez bénis. Bonjour les amis. Merci à tous de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner dans la prière. On est tellement heureux. On vous propose deux produits en ce moment particulièrement pour nourrir votre vie spirituelle. Notre album de Noël avec tous les quantiques de Noël. Et puis ce super livre, je le dis parce que c'est Jam qui l'a écrit, ça s'appelle un chemin vers Noël. Franchement, ça vous permet, par l'évangile, de nourrir votre foi et surtout d'avancer vers Noël. Vous allez sur glorious.fr dans la rubrique du magasin, vous pouvez le commander. Et quand vous achetez ça, en fait, vous nous bénissez, vous nous soutenez. Les amis, on est bientôt 200 000 sur cette chaîne. On est 200 000 à prier. On est 200 000 à suivre Jésus parce que ce n'est pas glorious l'important. C'est Jésus, c'est notre foi. Donc les amis, merci. Continuez, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas, souscrivez à un abonnement. À bientôt.